Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode du JDR de Stratégie. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, ça fait quelques mois qu'Azer et moi parlons de ce jeu de rôle. Et qu'au travers de Diver Live, vous avez pu en suivre les débuts de l'élaboration. C'est ça, faites coucou à Youtube. Donc, pour resituer un peu l'environnement de ce JDR de Stratégie, il se situe dans l'univers de Délédacier, une série qui est déjà parue sur la chaîne durant ses premiers mois d'existence et qui met en scène un univers de fantaisie plutôt basique avec elfes, nains, humains, pas mal d'autres types de créatures et où des joueurs ont littéralement foutu la merde en détrônant l'un des plus grands empires de ce monde, l'Empire Draconique. Dans les 20 années qu'on suivit, plusieurs autres puissances ont commencé à voir le jour ou plutôt ont commencé à devenir de plus en plus puissantes. Et parmi elles, la Confédération du Lac. Je vous fais ça évidemment très rapidement, il n'y a pas... Ça n'aura pas trop d'importance dans la série, je vous présente juste le contexte. Et c'est cette Confédération du Lac qui, à partir de laquelle, part le contexte du JDR que vous allez suivre. C'est dans l'une de ses colonies, au nord, dans une zone géopolitiquement tendue où plusieurs races se rencontrent, que va avoir lieu cette histoire. Donc, Hazard est avec moi, il a totalement co-écrit ce jeu de rôle, il est également l'auteur de quasiment toutes les mécaniques de jeu, pendant que je me concentrais sur les visuels, les maps et autres. Et pour être précis, je viens de regarder le document qui me sert de base de calcul, je l'ai créé début novembre 2021. Voilà, c'est pour vous dire qu'on l'a bien préparé. Ça fait quasiment 5 mois qu'on te prépare ce jeu de rôle. Et pour compléter ce que tu disais, sur le Discord, il y a des messages ping à la section d'ail et d'acier, où vous avez des éléments de lore, ceux que ça intéresse après la partie. des éléments de lore et également tout le livret de règles, je le rappelle, pour ceux qui aimeraient suivre la partie. Donc, nous avons eu 3 joueurs qui ont été sélectionnés. Nous avons donc Ruiz. Salut. Ruiz. Skyros. Oui, bonjour. Et Veli. Coucou. Donc, je sais que certains dans le chat ont déjà mis en question leur valeur de stratège. Nous verrons bien s'ils ont raison, car ce jeu de rôle va quand même avoir une certaine notion de difficulté qui va aller croissant au fur et à mesure des épisodes. Normalement, ce premier épisode est censé être relativement simple, parce qu'il va à la fois servir de tuto pour les joueurs, de test également du système, et puis, pour vous, ça va vous permettre également de comprendre toutes les mécaniques de jeu. Car dans ce système, on a à la fois les combats basiques, l'attaque, mais aussi une défense, ainsi que des jets de morale, des jets de reconnaissance, des jets de commandement, d'infirmerie, etc. On a beaucoup de mécaniques imbriquées les unes dans les autres, mais qui seront traduites de façon à ce que vous puissiez les comprendre facilement sans avoir besoin de rentrer dans les chiffres. Parce que, croyez-moi, vous, vous ne verrez pas le chat, avec les formules et les calculs. Nous, oui. Donc, il me semble que j'ai quasiment tout dit. Hazard, est-ce que tu vois quelque chose avant que je lance le dégare ? Non, 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 je te compléterai au fur et à mesure s'il y a besoin. Très bien. Dans ce cas, messieurs, dames, je vous propose de commencer. Sous-titrage ST' 501 Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue dans ce premier épisode du JDR de stratégie d'aile et d'acier. Nous nous situons, pour ceux qui connaissent la série, au nord de la carte. Je précise que je vais alterner en permanence entre mon écran de MJ et un écran de joueur, pour des raisons de facilité. Je vous dévoile dès à présent la carte de jeu. Voilà la carte sur laquelle nous allons passer les prochaines semaines. Nos joueurs sont normalement, hop, Hazard, est-ce que tu pourrais juste, s'il te plaît, faire pop juste un token, s'il te plaît, pour chacune des équipes, qu'on a oublié. On peut faire ça, on peut faire ça. D'ailleurs, oui, ça va être marrant pour moi, parce que sur le Roll20 aussi, je précise aux autres, je suis MJ, donc je ne suis pas en direct ce qu'il est en train de faire. Il faut que je suive quand ils switchent les joueurs d'un écran à l'autre, moi, ça ne me switche pas. Voilà, ça commence déjà, vous voyez, le manque de communication. Donc, messieurs, dames, nos joueurs, ou plutôt, plusieurs de nos joueurs, se trouvent ici, au Pic au Dragon. Je vais zoomer pour vous permettre de voir. Le Pic au Dragon, qu'est-ce que c'est ? Au cœur de ce territoire qui se situe entre les terres glacées à l'est, territoire contesté des elfes noirs, autrefois chassés de l'Empire Draconique. Au nord de la Passe des Hordes, où règnent les orques, à l'est du royaume d'Irthambor, des nains, enfin, de l'un des grands royaumes nains de ce continent. Et au sud, donc, de la colonie, de la grande ville d'Eynor, d'où viennent les colons humains de cette zone. Ville la plus avancée de la Confédération du Lac. C'est au sein de ce territoire que nos joueurs vont devoir avancer. Ce territoire, il est très tendu géopolitiquement, car si nains et humains essayent de s'avancer ensemble dans la conquête de ces territoires, encore en grande partie inexploités, mais également très riches en ressources, il faut savoir qu'ils se livrent aussi une certaine concurrence. Et là, par contre, ça va pouvoir poser des problèmes. Petite précision. Nos joueurs ne dépendent pas tous des mêmes factions. Certains d'entre eux défendent peut-être des intérêts différents des autres. Et cela va peut-être, au bout d'un moment, causer des tensions entre eux. Je rappelle que ce n'est pas parce que c'est de la stratégie qu'il n'y a pas de roleplay derrière. Et autre faction, bien sûr, que j'ai pu oublier de préciser, vous voyez en bas de la carte, ici, un fleuve. De l'autre côté de ce fleuve se tient la forêt des Hauts Elfes, dont vous aurez une partie de la faction durant ce JDR. Bien qu'éloignée, enfin, bien que techniquement hors de cette zone, cette faction des Hauts Elfes a quand même une influence, ici. Car leur pouvoir est quand même relativement fort. Et leur influence, même si elle était pas mal entachée par ce qui s'est passé durant la première saison, a pu... influence... Enfin, a pu quand même influencer ce qui s'est passé dans cette nouvelle région. Nous commençons, comme je le disais, au Picodragon, à peu près situé au cœur de cette nouvelle région. Et c'est là, notamment, que nous allons rencontrer déjà plusieurs de nos personnages, alors que leurs unités surveillent un groupe de civils elfes en train de fouiller diverses ruines. Il y a tout d'abord, quand on arrive sur cette zone, un grand nombre de soldats humains qui gardent la région. Ils sont relativement bien armés, même s'ils ne semblent pas forcément pourvus du meilleur équipement qui soit. Il y a quelques cavaliers, des fantassins. Leur chef est un homme lourdement armé, qui s'en va souvent tête nue, mais qui ne dispose, lui non plus pas, du meilleur des équipements en tant que chevalier. Présente-nous donc ton personnage, je t'en prie, Ruis. Alors, je suis un homme dans la quarantaine, qui a participé à la deuxième campagne de pacification. On va dire pacification, vu qu'on est des humains. Et actuellement, je suis en charge d'un régiment qui patrouille dans les terres du nord, et j'assure la stabilité et la sécurité de la région. Alors, rappelle, tu peux peut-être rappeler rapidement ce que c'est les campagnes de pacification ? Ça a été des grandes campagnes menées par la Confédération du Lac pour pacifier des zones qui, par le passé, étaient occupées par diverses créatures et pour qu'on puisse s'y installer. Exactement. Donc, des campagnes assez violentes qui t'ont rendu peut-être... qui sont là pour étudier des ruines. Cette zone était visiblement autrefois elfique. Les ruines qui se situent tout au sud, près d'Aïnor, en témoignent largement. Mais c'est la première fois que des ruines aussi importantes ont été trouvées aussi loin au nord. Surtout au Pic aux Dragons, cet endroit d'où apparemment un dragon sauvage aurait terrorisé la région pendant des années. Mais avec le départ des dragons, suite à la chute de l'Empire Draconique, eh bien, on ne sait pas si cette légende est réellement. Un peu plus loin de toi, il y a un grand elfe qui a l'air de diriger, quant à lui aussi, une troupe assez importante. Il est armé beaucoup plus légèrement que toi, mais a une posture noble, presque arrogante, typique de son espèce. Et il s'en va à grandes enjambées, distribuant sans cesse des ordres. Skyros, qui es-tu ? Émile, moi je suis Ily Rimmil. Attends, je vais m'en faire un petit peu de son, parce qu'on t'entend presque pas. Je suis Ily Rimmil, représentant des elfes dans la zone, commandant du corps expéditionnaire de conservation et de récupération, dépendant de la sélection des opérations extérieures. Et moi je suis un elfe qui a fait partie également en tant que volontaire de la seconde campagne de pacification de la zone, aux côtés des humains, dans une pure volonté de découverte et d'exploration, car je suis un des représentants de la faction mineure chez les elfes, qui est beaucoup moins isolationniste, et qui a comme volonté de découvrir le passé de cette région, car en effet elle me semble autrefois elfique, et je veux savoir, je souhaite savoir comment la domination elfes sur la région a disparu, qu'a suivi les tenants et les aboutissants de cette culture-là, est-ce que c'est vraiment nos ancêtres à nous, les dos elfes ? Donc vraiment une mission d'historien, d'archéologue, mais également de militaire, parce que la région est encore loin d'être sûre, et le but c'est d'en écrire l'histoire, et de remplir les grands blancs de notre passé. Tu prêtes également ton épée aux compagnies de la Confédération du Lac, alliée des hauts elfes ? Ah, complètement, c'est l'ordre de la deuxième campagne de pacification, j'ai notamment énormément travaillé aux côtés des humains, donc ce sont des gens que je connais, et que j'admire, et que je respecte, en dépit de mes origines nobles et elfes, qui pourraient faire penser à un mépris global envers tout ce qui n'est pas elfes, en fait, je suis quelqu'un d'assez ouvert, il ne faut pas dire. Très bien. Alors, ce n'est pas les civils elfiques qui vont vous poser problème, car alors que la mission semble plutôt bien se passer, vous avez très rapidement, alors que ça fait déjà presque plusieurs jours que vous êtes là, et que les archéologues font de découverte en découverte, vous avez un garde elfique, qui ramène à grands pas un garde humain. Vêtu de façon assez sobre, il a l'air épuisé, le garde vous dit qu'il est arrivé sur le dos d'un cheval plein d'écume, l'homme vous se jette littéralement par terre pour essayer de reprendre sa respiration, avant de se relever difficilement, soutenu par le garde, et il vous dit la chose suivante. Je t'en prie. Je m'adresse à l'humain, à toi, à ton personnage. Commandant, j'ai fait le chemin à Brida Batu depuis Tour Nord, nous sollicitons votre aide. Nous avons eu plusieurs échos de villages et de hameaux qui auraient été pillés. La situation est très délicate. Le commandant de la garnison de Tour Nord vous demande de vous mettre en marche, et d'aller mener une enquête. Sur place, nous avons aussi rencontré une compagnie de mercenaires nains. Une de leurs caravanes a été attaquée. Je vais indiquer sa position sur votre carte, et vous pourrez rencontrer le responsable de la compagnie de mercenaires venu en renfort. Très bien, je vous remercie d'être venu m'informer. Je demande qu'on lui serve à boire, parce qu'il a l'air d'être sur le point de s'effondrer, et je demande instantanément à ce que mon compagnon elfique soit averti de ce qui se passe. Alors, il l'a été, puisque c'est l'un de ses hommes qui t'a ramené le garde, donc forcément, il a été averti en même temps que toi. Alors, du coup, je te demande si... Qu'est-ce que tu comptes faire, vu que toi, je sais que c'est important pour toi, l'excavation, l'exploration de ce site, mais il y a peut-être une priorité, là. Ah bah, ça me semble assez... La pacification avant les découvertes. Ok. Si c'est bon pour toi, alors... Ça me va très bien. On donne l'ordre à tout le monde de bouger, du coup. C'est ça. On se met en marche. Peut-être en profiter, tous les deux, pour parler de vos armées ? Voilà, oui, on peut peut-être en parler l'une avec l'autre, bien sûr. Nous allons passer sur un écran spécifique de présentation de personnages. Je laisse-moi juste quelques secondes, histoire de calibrer l'ensemble. Ça prend un peu de temps. Hop, gestion des personnages. Et on se met. Alors, vous voyez déjà, effectivement, l'ensemble des armées qui sont en place. Mais nous allons nous attarder sur celle de Ruiz et de Skyros. L'armée de Véli interviendra un tout petit peu plus tard. Donc, Skyros, est-ce que tu veux bien... On va commencer par toi, Skyros, puisqu'on va inverser un peu. Veux-tu bien nous parler de tes deux unités, s'il te plaît ? Alors, je dispose donc de deux troupes. La première, c'est celle de corps à corps, celle qu'on voit à gauche, qui sont des agents, qui sont des... Du coup, des elfes, c'est le... Est-ce que tu peux parler un peu plus près de ton micro, s'il te plaît ? Oui, en effet, je... Très bien, je fais ça. C'est donc les agents au corps à corps, qui sont la colonne vertébrale, en fait, des opérations elfes dans la région, qui sont, en fait, là, du coup, des... Ils forment des... Ce sont des bretters, pour mettre au corps à corps, et ils forment des colonnes, des groupes, qui explorent, en fait, le territoire, et qui sont à la fois diplomates, mails soldats, donc, voilà, c'est les principaux interlocuteurs des hauts elfes dans la région. Et derrière eux, il y a, on trouve, ce qu'on appelle, en langage elfique, des agiologues, qui sont la version scientifique et mage de ces soldats, qui, eux, sont plutôt des troupes qui tapent à distance, et qui sont... Et qui sont vraiment en soutien par rapport aux agents. Ce sont les érudits de l'armée, on va dire, pour schématiser. D'accord. Voilà. Donc, ce sont des unités de niveau 1, à savoir des troupes légères de corps à corps et des troupes légères à distance. Ce ne sont pas forcément des unités lourdes. Ah non, une armée extrêmement légère pour l'instant. On va voir comment ça va évoluer pour la suite. Ensuite, Ruiz, quel type d'unité as-tu dans ton armée à l'heure actuelle ? Alors, du coup, à gauche, d'abord, j'ai une unité d'hommes d'armes, donc ils sont un petit peu des vétérans, donc peut-être un petit peu plus lourdement équipés que les elfes, même si on n'est pas non plus sur des armures extrêmement lourdes. Mais c'est des soldats, pour certains, qui ont également participé aux campagnes de pacification, qui sont assez expérimentés, et qui se démerdent plutôt bien. Et le deuxième régiment, c'est un régiment de cavaliers d'éclaireurs, donc très léger, très mobile. Ils servent notamment à la reconnaissance et qui, sur un champ de bataille, ont quand même des capacités très correctes. D'accord. Alors, petite question pour les deux. Vous savez que vous pouvez diriger directement un régiment et physiquement, vos personnages, quand vous allez vous mettre en mouvement, ils seront dans quel régiment ? L'un et l'autre, dites-moi. Les cavaliers. Les agiologues, pour moi. Ok, ça marche. On reste avec les mages. Entre mages. Juste avant de poursuivre, je précise bien sûr qu'il s'agit, ce soir, d'une session de test. Donc n'hésitez pas à donner vos retours sur les setups ou la façon dont on présente le truc. Si vous avez des retours positifs ou négatifs à faire, n'hésitez pas à le chatter là ou les commentaires que vous avez des YouTube. Ça, ça va être important pour la suite. Bien. Est-ce que nous pouvons poursuivre, messieurs ? C'est bon pour tout le monde ? Oui, c'est bon, c'est parfait. Très bien. Dans ce cas, je vais vous montrer ceci. Alors, la carte que vous voyez n'est pas une carte de mouvement, c'est juste une petite carte d'habillage, sorte de voir, d'accord ? Je n'y ai pas mis d'éléments particuliers. Elle n'est pas là pour visuellement vous faire remarquer des choses, d'accord ? Ok. On va sur le rôle. Vous êtes parti vers le nord. Vous avez fait un peu plus d'une vingtaine de kilomètres, 20-25 kilomètres en tout. D'accord. Vous êtes rapidement tombé, selon les indications du garde, sur une compagnie de nains. Une très lourde compagnie de nains, à peu près 200, c'est assez imposant, qui sont en train de sécuriser les alentours de ce qui semble être un charnier. Et plus vous approchez, plus vous découvrez effectivement un grand nombre de corps autour de ce qui semble être les ruines d'une caravane. Une caravane de nains. Leur corps jonche le sol en grand nombre et les soldats que vous rencontrez ont l'air tous très sombres, ont l'air en colère et tu vois que beaucoup d'entre eux ont les jointures qui blanchissent autour de leurs armes. Vous ne tardez pas à trouver le chef de cette compagnie, un nain lui-même cuirassé, portant une caramine sur l'épaule ou un lourd tromblant, c'est lui qui nous le dira, et qui vous regarde arriver d'un air colérique. Véli, décris-nous ton personnage, s'il te plaît. Bien, je vous présente Stimor. Un nain qui vient d'Itrambor, comme tous ceux de la compagnie, des mercenaires à la recherche d'argent, comme tous les mercenaires, j'ai envie de dire. Nous sommes ici pour protéger les caravanes dans le commerce de la région et aussi assurer les intérêts des trombords en général, ainsi que les nôtres. J'ai une carabine, comme Enlouine l'a dit, et au vu du petit massacre qui se passe, je n'y suis pas très content. Mais effectivement, pour toi, t'es sans doute l'une des personnes les plus touchées par ce qui se passe à l'heure actuelle. Car là où les autres y voient une menace pour la colonie, toi, tu y vois une menace directement pour ton royaume. Parce que là, quelqu'un a visiblement osé s'attaquer volontairement à une caravane naine. Les attaques de Bandi ne sont pas rares dans la région. Mais à ce point-là, ce que tu peux leur dire, c'est qu'il y a eu entre 50 et 60 morts, nains. Il y en aura au moins 10 fois plus en face. Vous n'avez pas retrouvé de corps d'assayant, même si vous avez visiblement la preuve que les nains se sont défendus. Mais les attaquants sont visiblement repartis en apportant leur corps. Messieurs, que faites-vous ? Je suppose que vous vous connaissez déjà, ou alors comme vous, à vous de me dire, est-ce que vous vous connaissez déjà ? Est-ce que vous faites les présentations ? On va vous présenter, quand même. D'êtes-vous ? Enchanté, je suis Hillary Mill, représentant des Hauts-Elfes sur Vaughan, et archéologue. D'accord. Capitaine du 3ème Régiment de Reconnaissance. Je le vois, c'est vous. Et vous ? Vous êtes ? Stimor. Chef de la Compagnie des Enfumeurs. Le fameux ? Le fumeux, surtout. Je jette un coup d'œil à l'elfe, pour voir si... Je sais pas, peut-être c'est une coutume naine, cet humour ? Eh ben... Moi, je vends. Bref, de plus de moins pris. Vous avez des informations sur ce qui est passé ici ? Absolument aucune, mais comme vous êtes là depuis un certain temps, je supposais que vous vous en avez quelques-unes ? Oui, beaucoup de morts, et pas d'ennemis, du moins pas leurs cadavres, alors que les mecs ont résisté. Pour l'instant, c'est pas grand-chose de plus, les gars sont toujours en train d'enquêter. Je pense que vous êtes là aussi pour la même raison. Exactement. Messieurs, la façon de jouer est la suivante dans ces scènes de roleplay. Vous pouvez me poser des questions sur ce que vous voulez trouver, ou ce que vos hommes peuvent trouver. Il n'y a pas de système de jeu, de jeu de perception, etc., pour trouver des indices. D'accord ? C'est selon les questions que vous pensez à me poser, ou autres. D'accord ? Déjà, moi, ce qui me concerne, les ordres que j'ai donnés à mes mecs, c'est voir s'ils ne trouvent pas des armes en particulier, des choses qu'ils pourraient dire quels seraient les attaquants, d'où ils sont venus, quand, par où ils sont partis, et l'idée de leur race aussi. Tu veux trouver, donc, éventuellement des armes qui auraient pu se briser dans le combat, quoi ? C'est ça, pour avoir une idée, je suppose que certaines armes particulières pourraient être liées à certaines races ou certaines façons de se battre. Eh bien, écoute, c'est assez facile à voir puisqu'il semblerait que les attaquants ne soient pas pourvus d'armes de très bonne qualité. Il est possible, effectivement, de trouver des lames brisées. Les armées en aile étant de bonne facture, celles-ci ont pu se briser dessus. Vous trouvez des lames, des lances faites de briquets de broc, pas forcément d'excellentes armes, donc, qui sont répandues sur le sol. Les attaquants n'ont pas forcément pensé à se les reprendre. Par contre, ils se sont munis, en partie, des armes des nains. Il n'y a pas d'indice de quelque chose de particulier qui pourrait donner lié à l'identité des attaquants ? Il semblerait qu'il s'agisse avant tout de piétons. Il n'y a pas de traces de cavalerie. Pas d'empreintes de sabots. Et aucun nain ne semble présenter de blessure susceptible d'avoir été dans rencontre avec un cheval. Pas d'armes spécifiques comme liées à celles des elfes ? Pas de magie ? De traces de magie ? De sorts ? Ou d'armes à haute technologie ? Genre des explosions de bombes à poudre noire ? Des choses comme ça ? Non, effectivement. Les armes semblent être avant tout des armes faites par armes blanches ou par flèches. Flèches dont les flèches non cassées semblent avoir été récupérées avec un souci de l'économie qui laisse peu de doute quant à l'empathie des assaillants. D'accord. Et en parlant des assaillants est-ce qu'on voit une multitude de traces qui se dirigerait dans une direction en particulier ? Alors, vous avez plusieurs de vos zones qui peuvent revenir de différentes zones. Les traces semblent s'éparpiller. Plusieurs groupes d'assaillants ont l'air de se diriger vers différentes directions. Je suppose que ça va être difficile d'essayer de dénombrer combien ils sont. Ça va être très compliqué mais vu le nombre de nains morts et le foutoir que c'est il semblerait que les assaillants aient été très nombreux. Oui. Alors, vous me demandez... Ah oui, alors j'ai oublié de répondre à ça. Vous me demandiez il me semble que c'était Véli qui parlait de la facture des armes. La facture, oui. La facture des armes qui sont retrouvées. Ce sont des armes de factures assez génériques qui peuvent être retrouvées assez facilement dans les... Même un peu partout. Village humain ou autre. Mais vraiment pas des armes qui ont une facture spécifique. C'est des armes très bas de gamme. D'accord. Très mauvaise qualité. Il y avait quoi dans les charrettes ? Genre, il y avait donc des vivres, il y avait des ressources, des marchandises prêtes à être échangées à la colonie ou dans les... dans les... choses... dans les villages autour. Mais également peut-être du minerai de fer. Enfin bref. Beaucoup ont été dévalisés mais certaines ne l'ont pas forcément été. Comme s'ils... Comme s'ils avaient eu peur de se faire prendre sur le fait et c'était donc enfui avant. Mais lorsque vous revenez, dans le cas, les éclairants vous disent qu'ils estiment le nom... Ils estiment qu'il y avait un nom très important d'assayants. Pas courant des brondites de ce taille. C'est assez étrange, ouais. Il ne faut pas avoir aussi peu d'indices. Pour y envoyer votre cavalerie un peu plus loin que les autres pour voir s'ils peuvent... voir si leur groupe se rassemble vers une certaine direction. C'est ce que je comptais faire mais juste avant, est-ce qu'on a avant d'une rumeur ou d'une information sur un groupe un peu important ? Non, pas pour l'instant. Justement, c'est peut-être c'est ça qui fait que le commandant Stimor peut commencer à s'inquiéter. Parce que sa faction étant particulièrement liée à ce qui se passe au nord de la vallée puisque c'est là que se trouvent en partie les intérêts d'Irtrembor là c'est une menace sérieuse qui se profile. Ça pourrait même valoir de la peine d'interrompre le commerce ou alors de lui faire faire un détour par le sud. Donc un très gros problème au niveau politique qu'économique pour le réaume d'Irtrembor. Même pour la région en soi si jamais on doit contourner ça veut dire qu'il y a un manque à gagner pour ce qui est sur le chemin. Voilà, exactement. Ce sont toutes les infrastructures de la colonie qui auront des problèmes. Surtout qu'il y a de gros développements par rapport commercial et technologique liés aux nains donc ça serait quand même extrêmement fâcheux d'avoir un ralentissement du commerce en fait. Donc bah ouais Bruis je pense que ça va être très cavalier de faire un peu de boulourme. Bah en fait je vais les diviser en un nombre enfin poursuivre toutes les pistes en des petits groupes histoire de pas être repérés avec comme consigne de surtout pas engager de juste vraiment essayer de trouver la piste concluante ou les pistes concluantes et puis de revenir nous informer. Mais je pense même que je vais partir avec un groupe. Pendant que tu vas faire ta reconnaissance on va en profiter pour que Vélie nous dise déjà dans quelle unité il se situe et s'il pouvait parler rapidement de ses hommes. Je le fais de suite. Voilà Vélie tu te retrouves donc sur la bonne page je te laisse nous parler de ton personnage s'il te plaît. Commence par me dire s'il te plaît dans quelle unité tu es. Dans les fusillés. Ok. Et en parlant des fusillés je vais commencer par la présenter. C'est l'unité qui se trouve à droite. Je pense que tout le monde le savait Nuno merci. On ne sait jamais parce que je ne sais pas à quel point c'est net sur le live. C'est très net. C'est très net. Donc les fusillés sont équipés d'un fusil comme leur nom leur indique. Longue portée comme le défaut de tous les fusils il faut un tir direct. Pas grand chose à dire à plus hormis que c'est de la technologie spéciale des Trumbors et que pas beaucoup de monde sont capables d'en avoir autant. Sur la gauche vous pouvez voir les patrouilleurs. C'est la troupe généralement qu'on trouve le plus facilement avec les caravanes habitués à marcher longtemps très longtemps et parfois courir un peu plus vite. C'est une unité relativement rapide relativement blindés sans l'être non plus excessivement et leurs coups d'épée font toujours trembler tous les bandits. Très bien. Et donc tu disais que Stimor se place dans les rangs des fusillés. Messieurs je vais vous demander ce que vous avez l'intention de faire pour la suite de vos aventures s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez déjà avoir fini votre enquête ? Vous êtes parfaitement en droit de la continuer. Eh ben non on n'a pas du tout fini notre enquête en fait. Non mais je veux dire est-ce que vous êtes sur place ? Est-ce que vous voulez... Moi limite ce que je propose c'est qu'éventuellement si eux ils ont encore des choses à faire sur place qu'ils le fassent mais pendant ce temps moi j'essaye déjà de repérer éventuellement vers où seraient partis les bandits. D'accord. Écoute pendant que ta cavalerie fait ça les autres est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier ? Sur place en ce qui me concerne Vas-y Vas-y Vélie Donc en ce qui me concerne je vais récupérer toutes les charrettes de la caravane avec les corps dedans et s'il y a encore des bêtes si elles sont toujours là Non il semblerait qu'une partie des bêtes de trait se soient enfuies durant l'attaque et que les autres soient été blessés et achevés et dans ce cas tu vois qu'il semblerait que leur viande ait été découpée pour pouvoir nourrir visiblement les attaquants soit qu'elles aient été emportées il s'agit il s'agit de bêtes de trait si c'est pas forcément je prépare je mets déjà les corps dans certaines dans certains chariots vider ce qui restait dedans mettre les corps dedans préparer pour que une fois qu'on aura trouvé d'autres bêtes pouvoir les ramener vers les trombores pour qu'ils aillent une sépulture descente évidemment on monte la garde et toujours les patrouilleurs qui regardent dans le coin s'ils ne peuvent pas trouver d'autres indices mais je ne pense pas qu'ils puissent faire plus que les cavalards des indices particuliers des objets quelque chose qui pourrait les alerter sur l'identité encore une fois des assaillants savoir s'il y avait plus que de simples bandits il y a pas mal de pièces d'équipement diverses et variées sur le sol beaucoup sont endommagés mais c'est possible de trouver un petit morceau de cuirasse ou un tissu parti par là ça semble être alors déjà ça n'est pas de facture tu le sais orque ou naine c'est du matériel qui semble être fait de briques et de brocs de rassemblés cousus ensemble des cuirasses mal fagotées qui doivent être assez mal protégés ou des vêtements usés en tout genre même pour des bandits c'est quand même du gros équipement des cuirasses quand même bizarre ça c'est pas normal les appels de nulle part tout d'un coup avec quand même un équipement correct pour des bandits en grand nombre il fasse quelque chose Skyros de ton côté ? moi j'ai vu qu'il n'y avait pas de traces de magie on ne sait pas par où ils sont passés on a a priori ce n'est pas des orques ou pas des nains donc ça ressemble à des humains il n'y a pas de traces de pas particulières de quelque chose qui montrerait qu'il n'y aurait pas autre chose que des humanoïdes est-ce qu'il y avait de la cavalerie est-ce qu'ils ont marqué des bêtes de somme alors la cavalerie non tes hommes n'ont pas trouvé de traces de sabots qui pourraient signaler une quelconque attaque par une unité de cavalerie justement on ne voit vraiment que des traces de bottes classiques alors surtout que c'est un foutoir complet mais une partie des bêtes de somme semblent avoir été emmenées comme je le disais c'est un bordel monstrueux tant au niveau des traces d'accord donc non non moi c'est à peu près vu qu'il n'y avait pas de magie et pas de technologie moi c'est à peu près tout ce que je vous messieurs vous avez un éclaireur de ruisse qui arrive en galop un hameau est en train de brûler un tout petit peu plus loin où ça ? dans quelle direction ? un tout petit peu plus loin vers l'est et ben on y fonde toute la formation vers le sud est en quoi vers le sud-est excusez-moi vers le sud-est d'autres informations ? qui est les attaques ? combien ? alors il n'a pas pu approcher suffisamment près de peur de se faire repérer mais il signale que les assaillants seraient assez nombreux mais pas fort enfin il n'a pas pu approcher assez près mais il y a au moins plusieurs unités donc quand il est encore ils étaient encore dans le village ils seront encore là le village est en train à combien de temps de marche ? hasard il me semble qu'on était sur un bon petit en fait tes éclaireurs ils voient la fumée d'ici donc t'es à moins d'une heure de marche et ben vos éclaireurs est déjà de retour au moins les éclaireurs viennent de viennent de faire une petite patrouille tu vois sur un pourtour à 20 minutes de là ils ont fait 20 minutes chacun ils sont fous en gros en gros on a pour une quarantaine de minutes et ben je sais pas ce que vous en dites camarades mais je pense que c'est le moment d'y aller je suppose que vous venez avec nous maître nain ils vont goûter à mon fusil ces salauds messieurs vous vous mettez en place il est maintenant l'heure de votre première bataille hop laissez moi juste changer oh hop je vous place sur la première carte de bataille de la scène voilà messieurs dames comment cela va se présenter l'unité de Vélie est en bleu l'unité de Skyros est en vert l'unité de Ruiz est en violet toutes les unités ennemies sur la carte visible en tout cas seront indiquées en rouge gardez à l'esprit que là vous êtes sur la carte de joueur et plus sur l'écran de MJ à savoir que si il est toujours possible qu'il y ait des unités cachées gardez-le en tête messieurs alors que vous arrivez il s'agit d'un tout petit hameau qui n'est pas véritablement qui n'est comment dire pas véritablement fortifié certainement plus un village créé par des colons pour exploiter peut-être un terrain facilement sommable un terrain fertile il y a un petit cours d'eau juste à côté il y a un voilà le petit cours d'eau juste à côté enfin bref le village alors là pour vous donner la situation vous n'avez pas été repéré encore vous pourrez vous déplacer je vais laisser une vidéo terminée mais vous pourrez vous déplacer dans le bois et mettre vos tokens comme vous le voulez etc je vous vois déjà faire des petites manip vas-y continue alors je précise pour les personnes qui nous rejoignent qui bonsoir les joueurs contrôlent deux personnes non ils contrôlent des armées nous ne jouons pas un JDR normal nous jouons un JDR de stratégie ils contrôlent des armées pas des soldats enfin pas des personnages en particulier bien messieurs l'endroit se présente ainsi un cours d'eau qui sépare deux petites rives il y a pas mal de forêts qui peuvent vous permettre d'approcher sans être sans avoir beaucoup de problèmes au nord une falaise assez abrupte qui peut empêcher tout potentiel repli de vos adversaires ces derniers semblent être occupés vous ne voyez pas tout à fait encore leur nombre précis ils semblent être occupés à rentrer dans les maisons vous voyez par-ci par-là des corps d'habitants certains d'entre vous enfin certains de vos éclaireurs en ont croisé beaucoup qui fuyaient les assaillants il vous donnait qu'il s'agissait d'hommes mal fagotés mal vêtus avec une enfin avec extrêmement violents qui n'ont pas hésité à tuer pour s'emparer de ce qu'ils souhaitaient ils seront sans doute bientôt sur le départ au vu des monceaux d'équipements de fournitures et de vivres qui sont par terre que faites-vous ? alors pour vous donner une idée de votre propre nombre d'ailleurs c'est une bonne idée je vois dans le chat que l'EF essaie de donner un nombre on peut donner un nombre puisque là on n'est pas sur le système de ténèbres d'Eden où les valeurs sont celles de votre puissance là en termes de nombre les nains vous êtes à peu près 200 les elfes vous êtes environ 150 et les humains à peu près autant et si on met les 150 il y en a 100 au corps à corps et 50 à distance en gros voilà les chiffres précis t'as ta barre rouge mais moi je donne les chiffres juste pour le chat d'accord le système de jeu avant qu'on engage le combat je vous rappelle est fait de façon à ce que vous puissiez tous facilement suivre ce qui se passe donc normalement il vous suffira juste de garder de regarder juste en dessous de moi le l'indicateur du nombre de succès qui aura lieu et nous nous traduirons cela verbalement pour vous mais ne vous concentrez pas trop sur les chiffres d'accord ça c'est notre boulot messieurs j'ai ta question est-ce que il y a quoi vers le sud-est le sud-est il y a une sorte de grande plaine ouverte qui part vers le sud-est qui part certainement vers tous les enfin qui part certainement il me semble vers la colonie vers le pic au dragon ok et la deuxième question que j'ai c'est le pont là à quel point ils peuvent passer ils peuvent le traverser rapidement assez c'est un pont assez large alors l'échelle des unités justement leur taille symbolise à peu près leur surtout leur nombre par rapport à l'échelle de la carte le pont peut être traversé assez rapidement il est assez large par contre votre cavalerie par exemple pourra avoir du mal à traverser en les poursuivant si jamais ils passent de l'autre côté pour se protéger c'est une question c'est normal qu'on voit leur nombre dans les unités bien sûr parce qu'en termes de réalisme vous voyez quand une unité dans la guerre vous voyez bien le nombre d'ennemis qui restent dedans ok sachant que également je précise la barre verte que vous voyez tous apparaître au dessus de vos personnages et la barre de morale le moral je rappelle dans le jeu est une mécanique qui fera qu'au bout d'un moment vos unités subiront des effets plus ou moins importants messieurs je vais maintenant vous demander de commencer à réfléchir à votre stratégie vous n'avez pas beaucoup de temps moi je propose de me mettre en lisière de forêt et de les cadarder parce que après venons en côté je vais contourner avec la cavalerie moi je pense pour les empêcher de se barrer dès que vous sortirez du bois quasiment vous serez repéré vous savez avec votre cavalerie attendez les premiers coups de feu bien sûr je pense qu'avec Veli on met nos unités de tireurs comment on fait les bouger déjà oui c'est avec ce bouton là celui là attendez les premiers coups de feu avant de lancer votre cavalerie on se met par là et en passant pendant que vous regardez au sud si vous ne voyez pas d'autres groupes de pierres parce que là j'ai une question ils ne sont pas assez nombreux normalement on est bien d'accord que mes mages pas besoin de lignes de vue précises comme les tireurs d'édain pour d'autres unités oui par contre derrière une maison ça va être compliqué là l'unité de gauche il n'y a pas de soucis mais là vous n'avez pas une ligne de feu directe sur l'unité de droite d'accord je propose Veli qu'on fasse feu avec tes arcs et vues et mes mages sur l'unité de gauche et que on attend de voir pour l'unité de droite ou tu veux qu'on fonce bah en tout cas une fois qu'on aura tiré une première fois je propose avancer quitter la forêt ah oui juste une chose on garde une poignée de prisonniers pas besoin de plus je précise une chose je précise une chose c'est Hazard qui joue les ennemis les ennemis ne sont pas de simples IA Hazard va aller vraiment les jouer comme un joueur d'accord donc très bien messieurs qui jouent en premier vous avez l'initiative de toute façon et bien je vais faire l'honneur du premier poum poum allez c'est parti messieurs nous rentrons en phase de combat les arcubusiers lèvres d'orza j'ai à voir la volée de dés il y a le volée de dés alors là vous voyez pas mais il y a eu 100 dés il y a eu 100 dés justement je vous le passe 21 morts messieurs la volée de tirs des arcubusiers nains décime littéralement près de la moitié des hommes de 7 unités juste ici ils se font pulvériser alors que les balles les transpercent les uns après les autres et qu'ils s'abattent certains tenant encore leur bien volé entre les mains leur corps s'effondre alors que les autres commencent à gueuler à l'air on nous attaque mais avant que beaucoup d'entre eux aient le temps de réagir c'est aux agriologues de jouer est-ce que j'ai la portée et non tu n'as pas la portée c'est toi quel pays de merde il va falloir que tu avances mon cher alors du coup faites vos déplacements soyez fluide etc là vous voyez que vous n'avez rien à faire donc faites vos déplacements normalement si je me mets là je l'ai la portée et j'avance mes agents en conséquence avancez mes fusils en même temps ou pas ? non 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 ok même chose t'as avancé donc tu n'attaques pas ce tour là parce qu'ils rossent oui oui bien sûr bien sûr voilà c'est beau alors le temps que vous fassiez ça t'es nain ou pas Vélie tu les avances alors le truc que je peux vous dire c'est que là au bout d'un moment où vos hommes se déploient ce qu'ils voient ce sont effectivement face à vous des hommes dépenaillés vêtus de briquettes de broc mais armés d'armes enfin armés d'armes potentiellement volés aux nains et qui ont l'air prêts à en découdre prêts à défendre ceux qui viennent de piller les hommes ont l'air amégris effrayés mais également jusqu'au boutiste prêts à mourir pour ne pas perdre leur butin ils ont l'air de tenir fort bien on va les pacifier ah oui j'avais oublié qu'effectivement ils avaient besoin de faire agir alors il y a déjà une unité l'unité de gauche complètement décimée va se mettre entre les maisons pour se protéger à la peur des tirs adverses l'autre unité va affronter tes hommes Ruiz directement ok ça marche tu me laisses deux secondes maintenant fais moi un jeu de défense s'il te plaît clique dessus t'appuie sur défense ouais ouais c'est pas de problème ouch 13 morts tu perds ouais je mets un jour pour toi tu viens de perdre 13 hommes très bien le combat est acharné alors que les bandits se jettent sur tes hommes Ruiz la mêlée est violente mais tes hommes réussissent à tenir leur position cependant lorsque les ennemis se retirent plus d'une dizaine de tes hommes sont sur le carreau étendu mort sur le sol mort ou blessé mort ou blessé il est vrai nous nous emballons pas non ils sont morts j'ai dit laisse moi ma dose de sang j'en peux plus les tests d'amj sadique c'est ça non je vois pas du tout de quoi tu parles je suis en manque depuis Ténèbres d'Eden j'en peux plus ok très bien donc l'unité qui se trouve ici que fait-elle hasard elle s'est juste habillée entre les maisons elle s'habille toi en même temps vu le nombre d'hommes qu'ils ont perdu tu m'étonnes c'est ça très bien messieurs c'est à vous de jouer Vélix c'est à toi que fais-tu et bien je vais avancer jusqu'ici on voit rien d'autre il n'y a pas d'autres gens non vous ne voyez pas d'autres personnes vous estimez le nombre des assayants de base à environ 80 sachant qu'ils en ont perdu plus d'une vingtaine non mais tu poses la question on fait moi un jet de reconnaissance en fait tout simplement voilà effectivement alors pour faire un jet de reco les gars vous avez une petite macro qui a été faite vous cliquez vous voyez là où vous avez vos noms juste à côté il y a un petit symbole qui représente l'armée tu cliques dessus et tu es un jet de reco sur le symbole de l'armée non voilà en haut ah oui d'accord vous cliquez dessus oh le succès critique je précise que là il s'agit d'un jet de dés basique un des vingt plus caractéristiques avec des caractéristiques spécialisées reconnaissance ou autre d'accord donc là il vient nous faire un vingt plus quatre succès critique ruisse je te déteste tu trouves personne ok moi je voulais vous faire plus clé alors tu ne trouves personne par contre Anne Vino moi ce que je te propose c'est d'avancer un peu dans les éléments que vous avez et vu que tu fais un excellent jet de dés tu vois en fait le chemin qu'ils ont parcouru tu vois qu'ils viennent de l'autre côté du pont et tu vois en fait à peu près le chemin qu'ils ont fait tu sais ils ont commencé à déposer ils étaient un peu équipés ils ont déposé des choses de l'autre côté tu as l'impression qu'ils viennent du sud-ouest tu as l'impression qu'ils viennent de par là-bas et tu vois également tu repères qu'à l'arrière il y a certaines des bêtes de traits volés aux nains chargés de matériel évidemment ils sont en train de tout charger pour s'en aller avec ça marche très bien donc est-ce que je je fais charger mes agents dans le dos de cette unité là normalement ça passe ou pas alors on ne voit pas où est-ce que tu ping là bien d'accord et n'oublie pas de te servir de la flèche et n'oublie pas cette unité a une attaque magique est-ce que tu veux l'utiliser ou pas alors attends cette unité a une attaque magique ouais non pas tout de suite pour l'instant ça va ok certaines unités en effet ont des attaques spéciales là pour l'instant tu veux lancer une attaque de corps à corps classique donc tu veux les prendre dans le dos je fais les foncer dans le dos je me dis que coincé comme ça pas forcément besoin d'attaque magique pour l'instant de toute façon c'est Ruiz qui se fait taper dessus donc allez envoie tes dés en même temps que tu parles prenez l'habitude envoie les dés alors il s'agit que alors là sachant que là et ceux-là ils sont 125 on va avoir 125 dés lancés tu cliques sur ton petit bonhomme et tu fais ton attaquant en haut à gauche voilà c'est bon ouch ah c'est pas un pomme jet ah non c'est pas un jeu terrible mais ça sera peut-être 55 sur 125 aïe c'est pas beau combien ? ouais il reste pas grand chose quand même ouais 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 bah en face c'est pas fou là par contre j'ai l'attard j'ai des immédiats non ? j'ai une morale immédiate ouais bien sûr là c'est un massacre littéralement pendant que tu le fais je te dis j'explique ce que font quand les hommes se lancent littéralement à l'assaut les elfes poignardent les bandits dans le dos ils y massacrent alors que ces derniers se retrouvent coincés entre le mur de bouclier des hommes d'armes et les lames acérées des agents qui les poignardent leur tranche la gorge les démembrent dans une fureur guerrière qui ne leur ressemble guère ah bah on paye ça bien oui c'est à toi j'aimerais que l'unité d'hommes d'armes capture les trois derniers alors c'est trois unités combattantes attention à chaque fois je rappelle je calcule des unités tombées au sol hors de combat là il reste trois combattants il reste trois combattants ils sont trois face à quasiment plus de 200 mecs en vrai de manière RP on leur gueule juste de se rendre ok en RP ils sont plus que trois je considérerais bien qu'ils se rendent je vais juste faire un test de morale parce que vous savez qu'il y a des mécaniques un peu particulières sur le moral notamment un succès critique de morale je vais juste lancer le dé et c'est le cas ils n'ont pas envie de se rendre ils sont trois et en fait là ils viennent de faire un succès critique de morale là le zéro vous venez de voir c'est à dire qu'ils ne perdent pas de morale supplémentaire donc ils dégainent tous leurs armes resserrent les rangs et se tiennent prêts à recevoir votre charge ils ont l'air désespérés derrière vous vous voyez une petite montagne de vivres ils se tiennent prêts à mourir pour défendre ces possessions là qu'est-ce que tu fais Rwis ? bah très bien on met tu ? ouais je lance le ouais ça va ils sont trois ça va aller ça va aller alors attends on va quand même faire le truc au cas où ils fassent 100% de jeu de défense mais non non ça passe ça passe pas malheureusement pour eux les derniers bandits sont mis hors d'état de combattre par les hommes d'armes alors que la cavalerie de Rwis les dépasse sur la gauche et commence à contourner peut-être à se diriger vers le pont pour empêcher toute retraite des derniers soldats est-ce que je te proposerais bien un gène moral de la seconde unité ? ouais je vais la faire par contre là ils vont justement se replier à 40 mètres ils vont passer derrière le pont en fait on est bâtard ah bah alors vu ce que vient de prendre la seconde unité excuse-moi je me mets à leur place eh fallait respecter la loi et la loi c'est nous on avance allez Rwis Rwis non c'est à Véli de jouer en plan ah c'est à Véli alors moi ce que je propose quand on a ce genre d'action c'est qu'on laisse peut-être l'unité la plus proche ouais l'unité ah quoique il a 50 mètres non il y a Véli en position d'attaqué ouais et ça serait peut-être mieux qu'il soit l'infanterie naine qui traverse le pont plutôt que les cavaler ouais je pense que ça sera plus rentable alors je rappelle les patrouilleurs nains comparé à d'autres trucs de fantaisie ce sont des unités qui n'utilisent très peu enfin les nains utilisent très peu la cavalerie et ils ont l'habitude de parcourir de grandes distances à pied ils sont très endurants donc les patrouilleurs nains l'unité qui vient de déplacer sont effectivement très efficaces pour avancer 51 succès pour Véli qui lance ses patrouilleurs à l'attaque bouclier en avant il se heurte à une défense acharnée mais il me semble je viens de faire une connerie je viens de lancer 51 mais non ils sont plus 19 de toute manière ils sont tous touchés donc c'est ça qu'il faut que je fasse yes ça marche euh c'est ça c'est ça c'est ça extrême et malheureusement ils commencent à perdre du terrain alors que les nains se répandent de plus en plus ils ont essayé de contenir les nains sur le pont ça ne marche absolument pas ils se font littéralement submerger alors que le mur de bouclier les repousse et que les nains se déploient sur l'autre rive ils ne sont plus ils ne sont désormais plus qu'une dizaine face à plus d'une centaine de nains enragés prêts à venger leurs frères alors t'es sûr avec la cavalerie oui ça tourne non je regarde tu le laisses là après si le pont est vraiment dégagé même qu'il t'a pas chargé non alors il est pas dégagé pour l'instant les nains sont encore commencent à se déployer mais ils sont devant d'ailleurs j'attends que Veli dise qu'il fait tirer ses fusillés non non là ils viennent de se déplacer c'est raté ennemis non là je pense qu'il faut pas tirer dessus et attendre que les nains terminent le boulot le pire c'est que je suis sûr que Veli en aurait fait autrement même pas tu rêves là maintenant je peux tirer par contre c'est en plus la bonne distance compte tenu de leur morale ils vont jeter leurs armes ils sont dans un moral négatif là tout de suite ils vont jeter leurs armes j'ai lancé un G je sais pas si vous avez vu donc ils ont pas le succès critique ils sont en retraite compte tenu du fait du surnom écrasant des nains bon je pense dire qu'ils ont pas le temps de se surplier sachant que les nains vont plus vite et qu'il y a la cavalerie derrière donc ça vous fait des prisonniers tout ça messieurs félicitations vous venez de gagner votre première bataille pour les gens qui sont sur le chat j'espère que ça rend bien j'espère que les visuels rendent bien quant à vous les joueurs j'espère pour vous aussi que c'est agréable à jouer alors on va faire juste un petit truc rapidement tu peux continuer ouais voilà je vais faire l'infirmerie pour les humains compte tenu des pertes des machins des trucs de toute façon il n'y a qu'une unité qui a pris donc tu mets toutes tes unités d'infirmerie dessus est-ce que je peux faire un coup de main non ça je voulais bien préciser compte tenu de la physiologie des humains elfes machins vos unités d'infirmerie ne peuvent agir que sur votre propre race sachant qu'en fait dans les jets de dés en question c'est ce que je précisais tout à l'heure dans les jets de dés en question les unités sont vivement de vrais adversaires évidemment là c'est le tuto en quelque sorte donc là c'est bon tu te sauvegardes je précise que si hasard fait ça les jets d'infirmerie c'est pour potentiellement soigner des soldats qui peuvent retourner au combat ça permet de faire en sorte que les unités soient ça permet qu'un combat potentiellement lourd dans lourd en perte ou en homme mis hors de combat puisse se révéler moins destructeur que ce qui était prévu une fois le combat terminé et là pour révéler la mécanique donc compte tenu du fait que des pertes très très légères que le combat n'était pas de haute intensité que tout le monde est prêt à venir en aide aux quelques personnes tombées globalement oui si tu vas récupérer toutes les personnes qui étaient tombées au combat tu vas pouvoir les mettre d'aplomb et tu n'as aucun mort définitif je te remasse voilà en fait le fait est que ton mur de bouclier s'est révélé extrêmement efficace et les bandits se sont littéralement empalés dessus ils sont bien entraînés il y a Nino qui est déçu lui qui parle les temps de mort mais je suis triste s'il te plaît Véli oh flûte il y a eu des morts oui il n'y en a pas eu chez vous je suis déçu oh non je ne compte pas bien messieurs félicitations pour ce premier combat victorieux vous avez réussi hop vous êtes parti donc un petit peu plus au sud-est pardon est-ce qu'il y avait encore des civils vivants dans le village vous en avez trouvé effectivement quelques-uns qui ont pu revenir c'est ceux qui ont été trouvés justement par vos patrouilles vous estimez qu'à peu près un quart des habitants ont été massacrés par les bandits dans quel état sont les trois quarts qui restent effrayés en colère mais beaucoup d'entre eux sont légèrement blessés mais étaient encore en état de courir ils se sont refus dès qu'ils ont vu les bandits ok est-ce que je suis désolé je suis chiant mais c'est juste l'histoire de faire un peu de RP c'est est-ce qu'ils se sentent de rester dans le village est-ce qu'ils ont besoin d'aide est-ce qu'il y a quelque chose en fait on est dans une logique même de colons tu vois dans les états-unis avoir autant galéré pour installer une colonie pour avoir installé leur chez eux à un endroit ils se battent ils vont enfin ils sont pas prêts à l'abandonner ok courage à eux alors messieurs que faites-vous vous avez fait donc une dizaine de prisonniers et ben on va commencer à alors les asserreger on va dire voilà de manière musclée dites-moi la question que vous avez à leur poser s'il vous plaît bah vous étiez combien c'est vous qui avez attaqué la caravane au nord ils te répondent enfin alors la plupart ne semblent pas vouloir parler mais tu as réussi à en faire craquer un qui te répond qu'ils viennent et que c'est effectivement eux qui sont responsables de l'attaque de la caravane et que leur groupe total comptait plusieurs centaines de personnes elle où votre base il hésite un peu je mets mon fusil sur sa tête au sud-ouest allez au sud-ouest une ancienne ferme fortifiée un peu plus au sud combien de sont sont déjà là-bas d'un coup à ses camarades ils sont quasiment tous là-bas on est les derniers et c'est où là-bas à la ferme au sud-ouest écouté par je préfère vous avez un un chef vous êtes organisé vous avez d'autres bases comme ça dans la région ou est-ce qu'on a affaire à une épidémie pauvre bandit comme vous ou est-ce que c'est juste un épiphénomène il te regarde on est des parias on vient du nord non mais ça c'est pas une raison ça monsieur est-ce que vous venez de quelque chose de plus gros est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres groupes de parias du nord qui vont arriver dans sous peu il commence un peu le les chefs des parias sont venus nous dire qu'il fallait qu'on parte apparemment il se passait quelque chose mais on sait pas quoi on sait rien de précis et ils sont ils nous ont emmené vers le nous ont emmené et il fallait qu'on fallait bien qu'on mange vous voyez dans quel état on est oui mort bon il est mort non mais monsieur quand même un petit peu de on aurait pu ça me dérange pas spécialement mais je te demanderais de pas tuer les autres tout de suite ouais voilà quoi j'ai une autre idée ah explique nous tout on pourrait éventuellement s'en servir j'ai pas d'idée précise mais on pourrait s'en servir de pas de négociation mais de peut-être pour mettre une petite tension au groupe de la ferme au sud-ouest et sinon j'aimerais que ça soit les exécuter au village qu'ils ont détruit peut-être soit s'en servir d'appât pour la ferme au sud-ouest soit faire un petit exemple à l'exemple je pense pas que ça se voit super intéressant pour l'instant vu qu'on est sur un tout tout petit hameau qui ferait pas forcément beaucoup parler de lui tu sais avec les rumeurs peuvent se répandre et si jamais on va assister à des hordes de types comme eux qui vont arriver autant tout de suite créer un sentiment un sentiment de rejet de ces types ouais ouais après le rejet ils vivent déjà comme des clodos dans des fermes ils attaquent ils mangent le nom de paria devrait vous dire quelque chose mais après c'est normal vous n'êtes pas encore fait fin du genre alors Hazard est-ce que vous venez de nous rappeler ce que ce nom veut dire pour proposer les parias sont une tentative des confédérations du lac de peupler assez densément la zone dans laquelle vous trouvez ah oui c'est des bannières il y a des bannières dans le tas mais il y a aussi des indigents des gens d'été jusqu'au cou des prostituées aussi et ils ont tenté de s'installer dans la région sur autorité de la confédération mais ils ont été rejetés par la plupart des locaux qui voyaient d'un très mauvais oeil ces nouveaux voisins et faute de mieux ils ont décidé de créer une communauté qui s'appelle Libreville et qui est à l'extrême nord de la zone bon mais alors oui je vois où c'est Libreville sauf si vous deux vous êtes contre je suis pour maintenir le fait de faire des exemples je suis pas fondamentalement contre je pense que mon avis est déjà très clair je suis pas fondamentalement contre je me dis est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment utile mais allez soit rien ne nous empêche après d'essayer de négocier avec ceux qui ne sont pas venus ravager nos caravanes et nos villages mais en tout cas on va leur montrer que si jamais ils veulent se battre ils n'ont aucune chance et qu'ils se font tous de toute façon exécutez ceux qui sont ici ou aux hameaux pour faire plaisir aux habitants et on trouvera bien d'autres prisonniers pour les exécuter plus tard dans les plus grandes villes allez faisons comme ça ah perdre du temps on va aller massacrer les autres et d'ailleurs ce serait peut-être pas le moment d'aller récupérer un petit peu de reconnaissance sur cette ferme au sud-ouest ouais une bonne amie Ruiz après je dis je peux faire un jet de reco mais moi c'est pas glorieux quoi ça me dérange pas si je suis le plus apte à le faire je veux bien le faire écoute Ruiz tu peux effectivement si c'est du airpac tu peux m'envoyer ton unité unité de cavalerie en avant du reste du peloton histoire d'estimer le nombre d'assayants et leurs positions éventuelles je précise que j'y vais avec d'accord ok donc je vais te demander alors là t'as pas ta macro mais est-ce que tu peux juste m'envoyer un des 20 plus 4 s'il te plaît franchement alors Ruiz tu vas arrêter de me faire des bons jets s'il te plaît ouais Ruiz là tu m'embêtes un peu ça commence à nous casser les couilles alors je vais passer sur ma carte qu'est-ce que t'en dis hasard et bah on peut on peut afficher le campement maintenant qu'il est reconnu on va afficher le campement hop j'ai l'air de stratégie marque la taille et je vous affiche de ce pas la carte de jeu puisque nous allons alors j'ai vu certains des gens qui disaient que le dernier combat avait été relativement facile là on va pas être sur le même délire puisque vous allez devoir attaquer une base fortifiée on est pas sur le même niveau difficulté vos cavaliers arrivent à estimer assez précisément le nombre de personnes qu'il y a dans le campement dans les environs de 200 j'y viens dans les environs entre 150 et 200 personnes qui sont dans le campement et qui ont l'air de bien s'être retranché grâce à ton excellent jet de dé ils n'ont pas repéré ta cavalerie d'accord par contre alors je précise un truc les murs soutiennent visiblement ce qui semble être pas mal d'archers qui se tiennent en place et qui patrouillent le long des murs plus vous serez repérés évidemment dès que vous approcherez vous arrivez la route vous fait arriver par le sud il y a la ferme fortifiée qui est assez petite mais qui est quand même plus grande que le hameau que vous avez visité précédemment il y a pas mal de champs autour une grande forêt à l'ouest c'est la forêt qui permet ensuite d'accéder au grand lac il y a pas mal de ruines peut-être elfiques qui datent d'il y a un certain qui est quand même d'il y a quand même énormément de temps et il y a pas mal de je les vois déjà en train de stratégie t'as vu messieurs vous n'êtes pas encore repérés alors petite règle juste comme ça on part comme sur du warhammer on part du du bord du token on part du bord du token on n'a pas du sang yes on partait vraiment de là je rappelle que c'est hasard qui joue les ennemis alors juste par rapport au Gédroco Nvino tu veux que je le dise alors ce qui s'est passé Ruiz en fait tes unités de reconnaissance ont entendu du bruit et soupçonnent qu'il pourrait il pourrait je précise y avoir dans ce périmètre là des hommes en armes dans les bois dans les bois peut-être des chasseurs des gens qui sont partis chasser ou autre peut-être disons rien un peu très précis les murs ils ont quelle tête c'est une palissade en bois avec potentiellement tu sais une sorte de petit renfort derrière capable de supporter le poids de le poids de personnes le poids d'archer mais c'est en termes de hauteur on est sur combien de haut un bon deux mètres deux mètres et demi d'accord ok ce n'est pas une fortification énorme non plus là sur la carte elles sont imposantes mais c'est surtout pour qu'on les repère bien à l'image bien sûr admettons on décide de mettre des coups dedans il y a un monde où on peut faire un trou oui oui je pourrais tolérer que vous passiez à travers un camp romain temporaire oui ou une sorte de petit village semi-fortifié à la médiévale de Total War tu peux faire un trou dans le mur bon les gars on va faire ça mes fusillés avec leur bon fusil tirer beaucoup plus loin que vos arcs de merde on va se mettre on va se mettre pile à la portée maximum de nos fusils on va tirer sur leurs archers et on va les forcer à sortir de leurs fortifications ou à rentrer bien dedans de manière à ce que leurs archers puissent monterer dessus alors je précise également un truc c'est que vos hommes vos cavaliers ont repéré une seconde sortie au nord est-ce qu'il y a la possibilité de faire un très large mouvement qui t'a perdu un quart d'heure et à pouvoir placer éventuellement une tête de cavalerie dans leur dos vraiment ouais ouais c'est intelligent surtout que grâce à ça grâce à l'excellent jet de ta cavalerie tu as peut-être repéré des chemins qui peuvent ne pas te faire repérer donc je peux t'accorder l'opportunité de te trouver dans leur dos avec ta cavalerie et n'hésitez pas à le demander sur le reste de la campagne on vous met toujours arbitrairement vous savez le principe de Roll20 c'est d'afficher des tokens on ne peut pas faire autrement mais arbitrairement on vous positionne à l'endroit le plus susceptible mais vous pouvez effectivement demander à être placé ailleurs et ce petit bosquet il est dense ou pas ? non c'est quelques arbres c'est quelques arbres mais ils n'empêcheront pas les archers de vous repérer et de vous viser et la verse également pour tirer dessus mais eux ils seront les remparts pour se protéger je vous propose d'aller dans le dos avec la cavalerie vous faites votre espèce de siège avec vos unités de tireurs qui ont une meilleure distance étant donné qu'ils veulent protéger leur village il y a peu de chance qu'ils fuient vers le nord donc il y a de grandes chances qu'ils viennent vous engager et j'arriverai dans le dos avec la cavalerie je vous laisse mon infanterie t'as combien de portée avec les fusils une bonne grosse septantaine ok ok parce que moi je parle bizarrement c'est d'un avec les chiffres c'est des dents ils viennent d'une province ça va partir bien vous jurez des chasseurs dans les bois parce que moi j'avais pensé à engager depuis des bois engagé depuis les bois là où la cavalerie de Cyclo a repéré des hommes en arme exactement une bonne idée pour se rembusquer donc on va rester bien dans la plaine et on va garder nos unités sur les côtés principalement sur les bois et mes fusils vont ramener leurs troupes et vos vos mages vont les accueillir une fois qu'ils seront un peu plus près vous voulez pas quand même qu'on envoie une unité d'infanterie dans la forêt pour cover notre land justement c'est pour ça que nos deux unités vont rester proches de nos on met les deux unités de tireurs au centre avec une unité sur chaque aile de cac on fait comme ça messieurs je vous laisse placer vos unités donc je suppose que vous sortez à découvert vous avancez donc frontalement je vous laisse vous positionner puisque visiblement vous n'allez pas vous cacher positionnez-vous tu fais le ouais tu fais le tu me laisses le côté des bois mets-toi du côté du côté de mon mage avec ton ta troupe de patrouilleur il y a feu de distance voilà vos hommes s'alignent donc avancent en rang lentement la cavalerie pour l'instant n'est pas encore visible de vos adversaires je suis chaud à la limite de me mettre vraiment dans le bois non si quelqu'un mets-toi sur la plaine si c'est quelqu'un me mettre dans le bois c'est moi ouais à la rigueur j'ai des petites surprises avec les bois messieurs là par contre vu que vous avez commencé à vous avancer les bandits en face commencent à donner leur cri d'alerte vous avez l'initiative puisqu'ils sont totalement pris par surprise visiblement une grande partie des gens à l'intérieur étaient en train de se reposer vous distinguez donc beaucoup de gens aussi dépenaillés que ceux que vous avez déjà vu mais vous avez un petit doute les cavaliers ont signalé qu'il y avait potentiellement des hommes armés plus lourdement à l'intérieur bien on va faire on va commencer messieurs le combat s'engage vous avez les unités en face de vous se positionnent que faites vous s'il vous plaît qui joue en place j'ouvre le feu j'ouvre le feu sur cette unité-ci je t'en prie le temps qu'ils soient découverts autant profiter mais tu fais bien je les ai lancés je les attends oui bah en même temps il y a plus il y a 100 dés à lancer je t'avoue qu'il en chie un peu 54 succès c'est pas un très bon jeu de dés ça mon velly bah c'est dans la moyenne c'est plus que l'unité en face donc ça ça suffit c'est dans la moyenne l'unité se fait rativoiser elle se fait wipe bah clairement oui non elle s'est pas fait wipe il lui reste une partie il lui reste une partie de ses hommes il lui reste une partie de ses hommes mais c'est quasiment une trentaine de personnes qui se font soulever par la volée de balles des arcs busiers leur corps sont projetés contre les murs d'autres sont d'autres sont projetés à l'intérieur même du village alors que vous avez des hommes plus lourds de mort mais qui commencent à s'aligner et qui voit des dizaines d'hommes s'effondrer sous les tirs extrêmement précis des nains l'écho des détonations retentissent partout les hurlements des blessés également le nombre déjà de blessés est déjà très important alors que le combat vient à peine de commencer qui est le deuxième à jouer bah ça va être moi et je vais m'enlâcher pas de tirer avec mes mages par contre je vais avancer mais attends je me bats avec merci je me bats avec j'étais là je vais avancer mes mes elfes et je vais faire j'avais invoqué des esprits attends fais moi un jet de reco fais moi un jet de reco comment je te fais ça tu cliques à côté de ton blaze là sur la gauche là ici là on ping clique dessus et en haut à gauche tu as jet de reco tu cliques dessus oui c'est bon c'est pas bon alors même avec ton bonus de bois ça ne suffira pas même avec ton bonus de bois et le fait que la cavalerie t'es déjà donné des indications non non donc tu deux tes hommes tes elfes sont trop concentrés et surtout tu sais leurs tympans sont en grande partie concentrés ou ouais ils sont ou est-ce qu'il y a besoin de du centré ils sont très cons non non mais je me suis tombé dessus non et surtout tu sais leurs tympans sont déjà complètement bouchés c'est des enfumeurs c'est des enfumeurs surtout qu'il y a effectivement le nuage de poudre qui s'étend un peu partout vous tuez tes elfes avancent et se mettent en position à l'orée des bois alors que en face les bandits essayent péniblement de reprendre leur place là de l'autre côté la cavalerie comme vous le voyez commence à avancer elle se met à découvert et des cris d'alerte retentissent alors que Ruis Ruis t'es dans ta cavalerie toi d'ailleurs on est d'accord ouais et bien tu aperçois une unité de bandits qui s'aligne devant la porte Pitarm dehors prêt à tenir la position même si tu vois qu'ils sont pas sereins sereins alors très bien il me semble que tout le monde a joué Skairos ne voulait pas évoquer ses esprits de bois bah si ah bah vas-y pareil faut que je trouve le bouton ah mais il n'y a pas de putain il n'y a pas de alors les esprits des bois sont actuellement hors jeu ah les esprits des bois les esprits des bois il n'y aura pas d'esprit des bois ce soir c'est ah c'est fâcheux ils sont en panne alors disons qu'il y en a qu'on a l'action de l'orique et qu'on a juste oublié de les mettre non mais c'est la forêt non mais vous inquiétez pas ça arrivera après t'inquiète pas Skairos t'es pas en phase avec ces bois là là tu te dis non non je les connais pas encore problème de voilà c'est les nouvelles essences d'arbre faut que je fasse du catalogage il y a trop de bandits ils ont déjà éliminé les esprits qui étaient déjà là voilà c'est ça non mais surtout s'il sait qu'il va le faire il va réveiller la forêt de Fangorn il va se faire des tailles et la gueule c'est le propre truc très bien est-ce que vous avez tout joué c'est bon dans ce cas c'est au bandit de jouer que font-ils mon cher hasard alors il y en a celui du noir il va rester en position écoute 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 les archers qui sont à hauteur oui voir ouais ils vont pouvoir tirer sur les âges de log c'était sûr elle a porté avec la barricade c'était sûr en fait ouais la barricade donne un peu plus de portée regarde j'suis trop zoomé j'ai pu le euh la musique s'est coupée tout va bien hasard non il n'y a pas moyen étant donné que j'ai pas bougé mes hommes d'armes de leur dire rapidement de se mettre devant et d'essayer de protéger les agéologues non ok pour toi que tu es du côté du corps ok donc les hommes vous voyez les archers qui bandent leurs arcs les lèvres et sur un cri sonore les décoches décoches en flèche tout en même temps je te demande mon cher Skyros de faire le test de défense des agéologues ouh ça fait mal c'est pas bon du tout c'est de la grosse merde on peut dire ça comme ça c'est plus d'une quinzaine d'hommes qui s'effondrent au sol en simultané transpercer de nombreuses flèches c'est plus de la moitié de ton unité qui disparaît d'un seul coup ouais ouais du coup tes unités se prennent un peu de morale le moral de tes agéologues est pas bon du tout non ça va pour l'instant ils ne paniquent pas ils traînent leurs blessés en arrière alors que beaucoup d'entre eux sont dans l'inconscience à plus complète à cause des flèches et alors que les archers se préparent pour une seconde volée au prochain tour ça commence il va falloir prendre une décision rapide concernant ces archers messieurs en parlant de surprise des bois sur une autre unité qui attaque qui attaque aussi les elfes qui attaque les elfes décidément ils n'aiment pas trop les elfes dans ce pays alors tu mets juste le temps voilà pétonger de défense allez un peu plus de moula plus de chance il est pas bien du tout là ah oui c'est vrai que t'as beaucoup de dés à lancer ou c'est pas bon non c'est pas normal il n'y a pas de dés quasiment oui c'est normal il n'y a eu que 17 donc en fait il n'y a que 17 hommes qui vont se défendre ah d'accord c'est comme ça que fonctionne le système donc là en fait quand on fait un jet de défense le nombre de succès c'est le nombre d'hommes qui ont réussi à se sauver oui c'est un jet de save pour ceux qui ont l'habitude de ce genre de truc il y a une dizaine d'hommes qui s'effondrent ok ils ont bien compris le danger qui venait bon les autres ils vont venir à côté et ils commencent à se déployer les deux unités qui étaient à la porte comment ça se déployait les autres tiennent la porte ils savent qu'ils sont en avantage et là ce que vous voyez c'est qu'il y a donc les hommes qui étaient à la porte qui sont des pédagogues qui avancent derrière un groupe d'hommes plus lourdement armés de lourdes de grosses haches des cuirasses renforcées et surtout en leur cœur un homme plus grand qui a l'air de les haranguer donnant des ordres de tous les côtés encourageant les archers à relancer une volée ils l'encouragent ces bandits à se jeter directement sur les rangs des fusillés et des argologues messieurs c'est à vous de jouer Véli alors déjà le premier truc que je dis c'est que je dis aux argologues vous allez vous mettre derrière nous ouais ouais c'est ce qu'on va faire et vite et bah là le monsieur à la grosse hache qui parle très fort bah il va se prendre une belle save dans sa gueule donc tu leur donnes à tes fusillés et tu leur dis de lui tirer dessus c'est ça à celui-là oh putain ouch 55 dés sur 105 ah mais non mais ouais tant pis c'est pas grave qu'est-ce qu'il y a ? non mais j'aurais dû faire sur 50 c'est pas grave c'est juste moi des fois je fais des conneries ça doit m'arriver ok donc ce qui se passe c'est que bah effectivement l'homme a visiblement une grande gueule mais ça l'empêche pas de voir la moitié de son unité littéralement couché au sol par le mont par une volée de balles qui détruit enfin qui transperce un nombre très important de ses camarades et vous voyez que les survivants n'ont pas l'air du tout freinés dans la manœuvre et au contraire ils continuent de courir vers vous et mes patrouilleurs se mettent devant pour encaisser la charge voire même lancer une contrecharge pile au moment où ils arrivent et ben vous m'excuserez mais moi je vais me replier ah bon ? tu crois Skyros ? ouais ouais moi je me casse tu fais tout exclure et toi juste derrière moi je me mets je me mets par là là ok Ruiz tu fais quoi toi ? alors du coup du bout du token est-ce que là je peux taper parce que du coup enfin est-ce que du coup j'ai pas les 40 mètres mais est-ce que ça veut dire que c'est le bout à rien de mon token ou le bout à avant que je peux mettre là ? non non là t'auras pas la portée tu peux t'avancer mais t'auras pas la portée si tu avances au moment où je vois les mecs avancer je leur dis vous mettez de l'autre côté des patrouilleurs depuis chez vous ne vous mettez pas sur la portée des flèches ennemies ouais mets-toi de l'autre côté ouais mets-toi sur la gauche ouais non non mais comme ça ça c'est le nain qui se fait taper de chez lui pas toi mais tu protèges mes gars alors messieurs s'il vous plaît dites moi ce que vous faites il faut moi je je tabasse l'arrêt de ceux qui sont dans les voies et pendant que Ruiz attaque celui-on attend ouais d'accord vas-y Skyros lance ton attaque sur les bandits ah ouais mais là moi j'en ai plein de cul alors il s'est fait bien c'est vrai qu'en un seul tour t'as perdu presque 30 mecs toi donc moi je fais le coup chargé et puis c'est mort ah il y a le coup chargé en plus oula ouais là ça y est oh non non faut pas des t'en cul les eltes se mettent en rage les veufs l'air autour d'eux se charge de magie alors qu'ils se lancent à la taille et qu'en face les mecs résistent alors non non vu que c'est un coup chargé par rapport au truc j'ai joué à mécanique maison vas-y vas-y dis-moi faut pas faire chier alors t'as un jeu de morale qui te concerne toi t'as utilisé ta magie alors je rappelle je suis une petite parenthèse je reviendrai pas là dessus quand on parle de morale c'est pour en parler rapidement mais c'est l'épuisement physique c'est la psychologie c'est la stratégie ce genre de choses c'est le moral ça regroupe pas mal de données et en l'occurrence quand les unités de Skyros utilisent de la magie elles ont un contre-coup de morale ouais je sais juste pas comment je fais non non mais t'inquiète c'est le jeu de magie ouais dans un premier temps je vais faire tous les jeux de morale dans un premier temps ça marche ok donc là l'attaque est de violence extrême les elfes utilisent leur pouvoir et leur colère pour littéralement décimer la formation adverse les bandits commencent à essayer de se cacher entre les arbres pour esquiver les grands coups de lames mais bien peu réussissent à fuir la colère elfique ils sont bah moins d'une dizaine à survivre alors que les elfes continuent d'avancer fauchant de leur lame le moindre adversaire qu'ils rencontrent ruisse ta cavalerie dégaine ses armes charge l'entrée du village je t'en prie lance-moi ton dél'attaque parti ah c'est correct merde putain ils sont chiant les tokens de cavaler ils sont trop gros vas-y hasard ah tiens ça change c'est à chaque fois il faut attendre une petite seconde à chaque fois de roll 20 ok donc la charge n'est pas très effective puisque là c'est puisque les hommes ils se protègent en partie derrière les maisons on a certains qui réussissent à esquiver les chevaux ou qui se servent de la protection des murs pour échapper aux lames de ta cavalerie mais c'est plus d'une quinzaine d'hommes qui s'effondrent alors que tes cavaliers distribuent de grands coups de taille et s'engouffrent dans le village au triple galop il m'a dit qu'ils se cachaient derrière les maisons donc est-ce que là c'est un succès suffisant pour traverser totalement alors en gros pour oui parce que alors ils sont en charge donc enfin ils sont en train de galoper c'est à toi que tu me dis peut-être non non j'avais j'ai précisé que les hommes gardaient l'entrée de la porte donc tant qu'il y a encore un peu de masse ils vont garder l'entrée c'est le plus simple pour faire face à la cavalerie ok ça marche dans ce cas c'est un hasard de jouer alors on commence par la gauche sur les elfes ouais bah d'accord ok vas-y s'il te plaît fais zéro s'il te plaît skyros juste histoire que tu perdes 4 hommes gratos oh non 1 et bah j'en perdrai 3 3 on perdra 3 ok on commence sur les humains les humains à gauche je vais faire de gauche à droite alors autant les elfes se prennent des pertes assez lourdes en comparaison du nombre d'hommes qui attaquent l'attaque des 7 bandits qui restent est meurtrière puisque 3 elfes restent sur le carreau mort ou blessé on ne sait pas tandis que là celle là est un peu moi c'est des ruisse pour les humains voilà ouais comment ça va ok ça marche les elfes ils sont pas très efficaces ce soir on continue sur les patrouilleurs nains le nain qui se prennent une attaque monstrueuse de la part des archers non c'est pas les archers c'est de la part des de la force sourdement armée qui se jette en avant et elle ne perce pas la défense mais inflige quand même quelques morts ou blessés à l'unité qui voit plusieurs nains rester au sol alors que la formation adverse se retire en formation les archers ouvrent le feu à leur tour sur les patrouilleurs j'imagine sur les patrouilleurs sur les patrouilleurs la volée arrive ah non non t'as fait trop vite t'as fait trop vite ah je fais trop vite ok faut juste me laisser le temps de reporter le truc vas-y recommence s'il te plaît ok la volée de flèche est meurtrière parmi les nains plus d'une vingtaine s'effondrent cribe les flèches et enfin la dernière unité qui est face à la cavalerie donc on verra si tu peux la traverser ou pas derrière on vous a prévenu que c'était pas la même non non ça va alors attends je reporte vas-y alors elle a des bonus de charge de la cavalerie cette unité là n'en a pas mais les unités de plus haut niveau auront des attaques spéciales de charge oui rappelons que c'est une cavalerie de reconnaissance c'est pas une cavalerie de choc ok donc tu perds 5 unités c'est à vous les gars au cours de ce tour il y a quand même eu pas mal de pertes de votre côté les gars les nains ont pris très cher puisqu'ils ont pris une vingtaine de pertes les elfes ont commencé à reprendre la cende ont largement commencé à reprendre l'ascendant sur leurs adversaires même si leurs pertes continuent à monter les humains quant à eux prouvent leur efficacité en pourfendant et en commençant en pourfendant leurs adversaires et en commençant à prendre possession du village messieurs c'est à vous de jouer que fait notre cher Véli va disons que les archers vont recevoir le contrefeu bonjour ça roule ça roule ça roule ce qu'il se passe c'est que le coup est dur tu vois environ un quart des archers qui réussissent à se baisser pendant que c'est un échec critique ils s'enfuient non ils ont encore le moral nécessaire mais par contre les huit ils se redressent ils tremblent un peu ouais tu vois les têtes qui ressortent du mur les autres sont tous tombés il y a des corps partout et t'en as huit au milieu qui s'extraissent et qui ont un peu tremblant alors qu'ils tendent leurs arcs on est sûr qu'on doit rester là il faudrait mieux pour eux que non et sans face de patrouilleur ils vont prendre aussi la sauce je t'en prie allez à mort les Romano ce moment on attend tous le G de D ah mais Vélie il y a plutôt une connexion quoi ok ouais ouais ils sont pas excellents c'est pas fou hein bah c'est des unités de tir 1 rappelons le défense qu'est-ce que ça va être quand on va avoir des duels d'unité de tir 3 ouh ils ont une bonne défense quand même même si ça n'empêche pas les nains de littéralement quasiment annihiler la formation adverse il ne reste que 4 adversaires en face qui distribuent de grands coups de hache pour essayer de se dégager de la masse naine qui commence à les enserrer petit à petit ils tiennent encore cependant moralement leur position oui c'est ce qu'il reste je vais terminer l'unité qui est dans les bois essaye vas-y c'est un bon il est vert skyros sans mauvais il est vert en effet en même temps tu attaques avec une unité qui a 116 hommes 116 dés à lancer bon est-ce que je fais vraiment une défense là-dessus moi non 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 les bandits se font rattraper les uns près les autres par les elfes qui des massacrent dans la joie et la bonne humeur et la joie et la vengeance surtout beaucoup de bonne humeur est-ce que les agiologues ils ont besoin d'une ligne de vue pour tirer à distance tu peux me faire plaisir à tirer dans le tas globalement ça me dérange un petit peu vu qu'ils sont déjà engagés au corps à corps je vois pas comment tourner d'angle pour attaquer bah non alors on va pas tirer dans le tas j'aurais apprécié voir des nains voler à cause de toi c'est bête quand même avec la fusée juste à côté on a pris la prise plus d'abord de perte c'est pas en vrai les nains sont pas très grands par rapport aux humains oui mais le problème c'est qu'il y a des humains avec ouais 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 c'est vrai c'est considéré que c'est la mêlée donc c'est dur c'est compliqué il y aurait pas il y aurait pas contact ok mais là il y a contact et puis il y a quand même un bloc et surtout oublie pas aussi qu'il y a l'usage de poudre autour après j'ai envie de dire s'il a un bonus pour tirer au dessus de ménin moi j'ai un bonus pour esquiver les tirs c'est l'important les hommes d'armes ok est-ce que tu veux refaire un jet non non pas de jet là dessus ils ont perdu le moral les hommes d'armes avancent pas à pas en rang serré et les empalent littéralement le moindre bandit devant eux la cavalerie quant à elle se retrouve toujours plongée au corps à corps ce coup là ta charge est brisée par contre toutes les hommes ont dégainé leurs épées courtes et distribuent de violents coups pour essayer de passer je t'en prie active-moi ta cavalerie c'est fait c'est fait ok là on va voir là par contre il va falloir faire le jeu ils sont pas mauvais ceux là ils prennent très cher mais non en haut ils tiennent malheureusement en haut ils tiennent ils sont désormais moins d'une dizaine à tenir leur position face à toi alors qu'ils tentent désespérément de faire chuter les cavaliers de leur selle mais ils sont obligés de commencer à reculer la porte n'est quasiment plus tenable pour eux la cavalerie commence à rentrer bon de toute manière toutes les unités sont quasiment immorales vu la dizaine qui va rester je propose qu'ils se rendent ouais je suis d'accord parce que là en tout il reste allez il reste hop 6 ouais allez il reste moins de 20 mecs donc non ils se rendent messieurs félicitations malgré des pertes assez importantes du côté des elfes vous avez réussi à prendre cette ferme fortifiée ouais mais félicitations ouais je peux faire un petit jet d'infirmerie là non on va on va plutôt faire du roleplay on va plutôt faire du roleplay le jet d'infirmerie nous le ferons en dehors nous le ferons en dehors du live pour des raisons pratiques hop et je vais faire apparaître devant vos yeux ébahis le chef de cette bande de bandits que vous avez réussi à capturer plusieurs nains l'amènent devant vous et vous remarquez qu'il s'agit donc d'un homme assez grand pourquoi est-ce qu'il est apparu derrière ça me casse les couilles voilà ah oui alors derrière le derrière le parchemin il est là il est plus dit qu'il se cache voilà regardez Grudu Grudu qui débarque n'est-il pas bel homme oula c'est plus beau avec un trou dans le crâne calme-toi Vélie vous avez besoin de lui pour du roleplay on verra après messieurs l'homme est vêtu sans doute de façon bien meilleure que le reste de ses camarades il a l'air usé par les années et par les difficultés de sa vie il a l'air d'avoir su monter pas mal d'épreuves son équipement est d'assez bonne qualité et visiblement peut-être un héritage de ce qu'il a pu glaner à la confédération du lac ou au nain il se tient devant vous il a le comportement typique des parias assez noble et avec l'air de croire que ce qu'il fait c'est pour la bonne cause messieurs que faites-vous de lui ? alors moi je lui mène droite non mais calme-toi pour lui apprendre le respect à me regarder de haut comme ça en même temps et gueule-toi ça parle mal moi je peux bien laisser le nain l'interroger mais juste je reste à côté au cas où ça déraperait alors mon grand comme ça c'est toi qui attaque la caravane au nord toutes ses ressources faut bien qu'elle profite quand même ouais ouais pour la colonie qui déborde déjà de ressources ah mais toi je t'en ai rien à foutre là pourquoi vous êtes descendus de chez vous là pourquoi vous êtes descendus de Libreville Libreville est devenue invivable elle est devenue dangereuse les orques descendent du nord les hordes arrivent putain après des parias des orques saloperie va t'adoras dire la vérité sinon t'es mort quoi que tu le dises la vérité ou que t'es mort pas sûr que tu survives longtemps avec moi de toute façon les orques seront bientôt là et nous suivent de pas très longtemps ah chouette alors et quand ils seront là vous serez juste morts tous autant que vous êtes bon là c'est moi qui lui met une droite ils sont des milliers ici leurs hordes sont innombrables nous n'avons vu qu'une infime partie les parias se font massacrer partout ils seront bientôt sur les forts et se répandront dans cette vallée ils la brûleront jusqu'en ils la brûleront jusqu'au dernier arbre pour s'en réemparer leur magie est des plus puissantes ils lèvent des créatures ils sont partout et nous massacrent et ils vous massacreront bientôt aussi nains comme humains les elfes également jusque dans les profondeurs de votre forêt ouais bah ils prendront des coups de fusil et ils retourneront chez eux tu crois que ta technologie va te sauver le nain bon entendant toi tu l'as bien aimé ma technologie affronter des hommes qui ont vécu ouais ouais ta gueule ta gueule ferme ta gueule commence à me faire chier maintenant tu vas fermer ta gueule on a bien compris ce que tu vas dire et si tu ouvres encore une fois ta gueule à moins que l'un des autres le demande moi je te mets un coup de crosse dans ta gueule et tu vas dormir attends attends doucement doucement écoute va va avec tes hommes t'as quelques blessés occupe toi d'e c'est glos oui envoie ta cavalerie avertir la colonie et aussi les 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 autres compagnies naines etc va envoie l'avertir tout le monde le plus vite possible dans les environnements je travaille pas pour toi toi non moi non plus je travaille pas pour toi mais je pense que ça nous concerne tous les deux je regarde j'ai oublié son nom celui qu'on a capturé il a pas de nom je le regarde on va l'appeler John et du coup je demande à John c'est quoi son rôle son importance dans leur colonie j'étais l'un des chefs des parias j'ai choisi d'essayer de sauver mon peuple et à quel point t'as de la valeur pour eux la valeur les parias existent plus les existent plus Ruiz là vous avez quasiment 400 hommes tombés tu sais toi qui connais un peu les colonies que ça représente peut-être 80% de l'effectif des parias et surtout d'après ce qu'il vous dit Libreville est tombé les orques l'ont détruit donc les parias n'existent plus du tout ok bon bah une menace en moins c'est une menace toi plus de clodo pour des orques à la place oui bah écoute ça change pas grand chose dans tous les cas j'ai l'impression que les clodo sont plus faciles à tuber que les orques messieurs je vous propose qu'on ne tarde pas trop à mettre en main est-ce que vous les avez des dernières questions à lui poser ou est-ce qu'on se satisfait de ce cliffhanger on se satisfait de ce cliffhanger pas grand chose à lui dire il va nous dire que les orques arrivent hasard est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter ou est-ce que nous sommes bon peut-être moi juste pour le troll j'aimerais faire les jeux d'infirmerie de Skyros je t'en prie nous voulons tous savoir combien d'autres ils vont pas se relever alors Skyros je rappelle la mécanique on le fera pas tout le temps en live parce que c'est un petit peu fastidieux avec les joueurs etc t'as 4D à 4 2 unités de plus t'as 6D en fait à reporter entre tes 2 unités donc faut que tu me le dises ah tu mets les 6 t'en mets c'est des D10 ouais t'en mets parce que les agents ils ont pas perdu grand chose je fais les comptes ah oui putain c'est vrai que j'avais pas vu les agiologues ils sont tu mets 1D sur les agents et tu mets 5 sur les agiologues si t'es pas fait que des 1 non mais en fait il faut savoir que Skyros c'est une très bonne infirmerie compte tenu déjà de comment il a construit son armée et de aussi son personnage qui va pouvoir apporter des bonus là on va tirer pour les agents normalement t'en récupères 5 voilà donc tu reviens 121 sur 125 donc tu perds définitivement 4 de tes hommes qui ne se relèveront pas péché les agiologues normalement avec toute l'infirmerie oui voilà c'est bon ils sont tous sauvés donc il semblerait que c'était des flèches en mousse non c'est surtout que ils vont se promettre tranquillement de leurs blessures mais tu permets ça tout de suite mais la magie elfe la magie elfe à l'oeuvre on va dire heureusement pour toi que t'avais les âmes d'armes pour tirer tes hommes en retrait exactement oui c'est vrai que une deuxième salve on protégeait les tiens ah complètement une deuxième salve j'avais plus rien c'est ça ah et si une unité disparaît elle est pas ressuscitée voilà c'est ça il faudra s'en reprocurer une ok on fera les autres joueurs hors live normalement il n'y a pas trop de soucis vous n'avez pas plus de pertes que ça vous avez bien joué je trouve vous avez été assez stratège je vais nous remettre sur la carte de campagne hop pour le petit déoué de fin messieurs dames j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez apprécié cette soirée c'était très sympa surtout le moment Skyros il se rend compte qu'on n'a pas créé ses pouvoirs magiques putain moi je voulais faire des esprits des bois là dites nous si ça vous a plu parce que en vrai c'est aussi votre retour qu'on attend énormément parce que c'est aussi les joueurs est-ce que ça vous a plu en termes de mécanique de jeu ouais ouais c'est cool c'est assez facile c'est assez simple de prendre en main en fait donc c'est assez chouette d'un seul coup de prendre les trucs sinon c'est très rigolo là déjà quand on a géré une bagarre avec un peu plus de tours c'est assez c'est vraiment très prenant donc on était toujours dans le tuto on a quelqu'un dans le check dont le pseudo c'est faire un choix difficile bonsoir bonsoir excellent pseudo les choix difficiles chez eux ça arrivera prochainement ça devrait pas tarder non mais ça là d'avoir fait le tuto ça donne un peu ça relativise aussi un peu les choix qu'on avait pu faire juste en lesant le roster d'unité donc ça va être rigolo et heureusement enfin alors là l'heure actuelle l'unité de Veli son unité de fusil est pour l'instant très puissante mais il faut pas il faut pas oublier que potentiellement cette unité sera de moins en moins efficace au fur et à mesure que vous rencontrerez des unités de plus en plus fortes là vous avez surtout affronté des unités tir 1 vous avez remarqué que l'unité tir 2 quand elle s'est pris de tir de fusil elle a pris 2 fois moins de pertes parce qu'ils sont bien plus protégés donc attendez d'affronté des unités lourdes bien renforcées là par contre vous risquez de galérer j'avais quelques unités qui me faisaient de l'oeil et peut-être que je vais dire oh peut-être en prendre d'autres et alors je reprécise quelque chose je pourrais vous pouvez tous regarder le livret qui se trouve dans le discord dans le discord vous allez pouvoir voir que les unités peuvent évoluer on est sur comme dans un Total War ou un Mountain Blade on peut faire montrer on peut faire monter les unités en termes de grade et elles vont pouvoir monter de tiers et dans ce cas évoluer par exemple les fusillés il me semble hasard tu me dis hasard il peut devenir des francs-tireurs ou des j'ai oublié le deuxième comment ça t'as oublié le deuxième tu sais très bien c'est lesquels le deuxième c'est pas les ah oui c'est les fusillages bah voilà 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 les fusillages la balance JDR baston est pas mal calibrée dans ce tuto c'est pas mal merci Lef donc évidemment il y aura peut-être n'hésitez pas si vous avez des retours positifs ou négatifs à faire dans les commentaires VOD ou là dans le chat pendant qu'on est encore pendant quelques minutes en live les archaposiersains sont abusés ils sont abusés parce qu'en face les unités n'avaient pas trop le choix il y avait très peu d'unités à distance pour les contrer et surtout une chose importante tu te doutes les fusillés ils ont très peu de défense eux donc c'est pas une unité à exposer ils se seraient pris les flèches des archers ils auraient pris plus de pertes ils avaient potentiel pas de malheur toi voilà en fait l'unité le nain est très fort surtout très fort en DPS et peut enfin certaines de ces unités vont très mal encaisser le choc ouais ça dépend lesquelles ça dépend lesquelles tu parles des hardy là par contre c'est bon c'est tranquille qu'encaisse très mal le choc aussi mais non mais il y a plein et non on va les retaper t'as qu'une unité qui est perdue je te mets d'autorité tous les dés merde pourquoi ils n'ont rien fait que les barreaux qui me barillent une unité avec un charisme à plus avec un charisme à plus 1000 certes ah il y a il y a un fan bah en même temps c'est des unités avec des fusils H tu comprends qu'elles sont charismatiques ah et Gavlof qui arrive sur la fin et Gavlof on a fini c'est dommage c'est dommage mon grand Asma Nord tu coupes le life il est arrivé au revoir donc voilà j'espère messieurs dames que ça vous a plu normalement si tout le monde est d'accord on peut jouer mardi prochain si vous êtes tous prêts bah moi j'ai prévu que c'était mardi donc voilà je pense qu'on jouera on va essayer de jouer quasiment on va essayer de jouer tous les mardis donc pour ceux qui veulent voir la suite ça sera mardi prochain sur la chaîne à 20h30 le programme de la semaine c'est peut-être au final un attends non j'ai dit de la merde mardi prochain c'est Ténèbre d'Eden pourquoi t'as foutu Ténèbre d'Eden un mardi je vais recalibrer excuse moi c'est moi qui ai merdé sur l'emploi du temps donc non non c'est ce JDR là qui prend le dessus mardi prochain donc on va décaler Ténèbre d'Eden d'un cran c'est juste qu'on a eu un souci au niveau de l'emploi du temps avec pas mal de joueurs c'était le seul c'était le seul jour qui correspondait sauf qu'à ce moment là on avait pas encore décidé nous que c'était le mardi donc je vais me débrouiller à voir donc peut-être vendredi là Ténèbre d'Eden si j'arrive à avoir les joueurs que je veux Schwartz si tu regardes SchwartzCatz si tu regardes ce live réponds à mon message s'il te plaît donc messieurs dames je vous souhaite à tous une bonne soirée merci aux joueurs pour votre implication merci Hazard pour avoir ton boulot parce que c'était ça a été du taf de tout calibrer un bezo surtout d'avoir zappé le pouvoir de Skiros non ça va pas tant changer que ça la game donc ça va avec Envino 15 fois on s'est dit on a rien oublié on a rien oublié on a rien oublié franchement vous nous auriez vu cet après-midi on a passé 2h à calibrer les trucs non non mais il y a beaucoup beaucoup de macros c'est super simple à jouer en fait tu appuies sur un bouton il y a 120 des qui arrivent puis il y a 120 voilà c'est sûr donc non c'est sûr qu'en termes de macros derrière c'est super propre merci en termes de confort de jeu en tant que joueur je trouve ça super confortable je sais pas Veli ou Ruiz comment vous le pensez oh très confortable ouais on s'en met du taf en amont t'as pas à te poser tous questions et tout tu fais ouais je fais ça t'appuies sur un bouton ça le fait moi messieurs dames pour moi je vais mettre fin au live donc je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis peut-être à vendredi salut tout le monde des bisous tous des bisous salut tout le monde